bonjour à toutes et à tous mes fratés j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo pour un bilan classement ligue 1 ligue 2 et nationale pour tout simplement cette fin de saison 2020 2021 donc on va voir tout ça donc faut savoir déjà que les matchs ligue 2 sont définitivement finis la ligue 1 il reste quand même un match et du côté de national il reste encore pas mal de matchs au final parce que non c'est fini c'est fini erreur de ma part parce qu'il ya deux équipes de moins que sur les autres ligues donc ligue 2 national c'est fini ligue 1 il reste un match voilà un petit peu le récapitulatif je voulais juste avant cela comme vous le savez on va suivre l'euro 2021 de football sur ma chaîne youtube en intégralité donc n'hésitez pas à nous rejoindre et à l'occasion tout simplement de 7 euros 2021 j'ai créé ma page de pronostics sportifs page gratuite vous pourrez vous inscrire et donc gagner tout simplement de nombreux lots donc pour s'inscrire il suffit tout simplement d'aller sur cette page faire inscription et une fois inscrit vous pourrez gagner de nombreux lots à l'issue tout simplement deux petits pronos vous faites donc par exemple vous pronostiquez les scores des matchs qui selon vous va gagner l'euro ou des choses comme ça plein de petites questions plus vous accumulez de points plus vous aurez de chances de remporter les lots donc pour ceux qui ont envie de kiffer un petit peu plus l'euro 2021 pour ceux qui sont vraiment passionnés de foot n'hésitez pas à aller checker ça tout est gratuit et en plus vous pouvez gagner des lots je remercie c'est que point yot c'est grâce à cette entreprise qui fait donc un partenariat avec moi qu'on peut vous proposer ce concours il m'a aidé d'ailleurs à créer la page donc on s'écarte pas plus de ce point là le lien de c'est que point yot et du tournoi en description et en commentaire et donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes inscrit et c'est parti pour ce classement sans plus tarder donc on va commencer par la ligue 2 parce que la ligue 1 c'est pas fini donc ligue 2 on a trois qui termine premier on peut le dire parce que c'est fini avec 77 points 7 matchs perdu 8 nuls et 23 gagnés 36 36 buts concédés 60 buts marqués c'est pas la meilleure attaque mais en tout cas elle a marqué cette équipe le plus de points elle passe donc en ligue 1 la saison prochaine donc ça c'est fait pour trois qui retrouve sa place en ligue 1 clairement ils s'en vont en ligue 1 c'est la première fois de l'histoire qui sont en ligue 1 ils ont fini deuxième avec 72 points 21 gagnés 9 nuls 8 perdus 61 points venant 61 buts marqués 25 buts concédés 25 buts concédés c'est tout simplement la meilleure défense du championnat de ligue 2 2020 2021 donc trois et clairement ils montent toulouse ira en barrage pour aller pourquoi pas en ligue 1 toulouse qui finit avec 70 points et qui avait fait une mauvaise saison de ligue 1 l'an dernier pour ça qu'ils avaient été relégués en ligue 2 mais là ils pourront peut-être avoir cette aptitude d'aller retrouver la ligue 1 avec un niveau qui leur correspond mieux quand même avec 71 buts tout simplement marqué c'est la meilleure attaque du championnat grenoble quatrième ils iront également en barrage pour passer en ligue 1 avec 65 points 9 matchs perdu 18 gagné c'est vraiment les 18 gagnés composé problème à grenoble qui finit avec 65 points paris abc 64 eux resteront en ligue 2 ils feront partie des favoris de la saison prochaine avec les descendants peut-être de ligue 1 6e au cerf avec 62 points 7e sochaux avec beaucoup moins de points 51 tout simplement parce que bassochaux ils ont que 12 matchs gagnés beaucoup de matchs nuls c'est les champions des matchs nuls quasiment 15 et 11 défaites nancy huitième avec 47 points on a beaucoup d'équipes à égalité guingamp amiens et valenciennes et le havre finissent également à 47 points saison décevante pour le havre qui est plus habitué un top 10 voire un top 5 qui avait frôlé les montées en ligue 1 du côté de valenciennes amiens c'était juste c'est un top 10 pour amiens quand même ajaxio fait 13e pour 14e 15e rhodes avec 43 points d'un quai 41 c'était chaud pour la relégation quand qui sauve aussi cette relégation avec 41 points et une victoire miracle sur leur dernier match je crois face à clermont new york ira au barrage chambly et châteauron sont donc relégués donc c'était vraiment tendu pour quand d'un kirk et également rhodes qui retrouveront la ligue 2 et j'espère un meilleur niveau parce que je suis un peu supporter du sm quand même au niveau des nationales c'est terminé également retrouve bastia et que villi qui vont donc monter en ligue 2 bastia c'est mérité 66 points ils retrouvent la ligue 2 ils avaient vraiment un niveau supérieur aux équipes nationales que villi c'est bien aussi fcbv ça ira vers les barrages le mans également le mans qui finit avec 52 points concarno cinquième sixième orléans red star 7e s ce cholet plutôt huitième bourg perronas stade briochin et 7 34 finissent également à 43 points comme en ligue 2 on retrouve des équipes qui sont vraiment quasiment au même niveau laval 12e avran un peu décevant 13e ils avaient bien commencé ils ont mal terminé plus habitué aussi au top 10 un peu comme le avant ligue 2 bah avranche c'est beaucoup moins bien c'était pourtant les matchs préparatoires étaient encourageants ils avaient battu des matchs de ligue 2 j'avais été en revoir mais avranche qui a eu du mal à confirmer cette saison de national un peu perturbé face au kovid aussi faut quand même le dire annecy boulogne bastia créteil et s c lyon s c lyon relégué tout comme créteil au niveau de la ligue 1 et bah cette année normalement ça sera pas paris qui va gagner alors rien n'est sûr l'île pour l'instant est promis avec 80 points paris et 79 monaco 3e 77 lyon 76 très ouvert très serré en vrai sachant qu'il reste encore un match à jouer vu qu'il n'y en a eu que 37 là par exemple ça sera l'île angers angers l'île plutôt monaco peut encore potentiellement avec les points gagner la ligue 1 paris également et donc trois équipes peuvent encore gagner et on sait déjà que les quatre premiers on sait pas l'ordre mais on sait déjà qui ça sera l'île paris monaco lyon tout simplement ce que marseille est cinquième avec 59 points on voit ici l'énorme différence de points marseille qui finira donc assez loin par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer en début de saison lance fait sixième c'est plutôt bon ce qu'ils ont fait les lançois rennes 7e un peu moins bien en fin de saison montpellier huitième nice neuvième metz dixième mais ils ont été quatrième à un moment ils sont bien redescendu saint-etienne onzième 12 angers 13 reims 14e bordeaux les girondins qui ont du mal à retrouver leurs grandes années strasbourg 15e brest 16e 17e lorient les équipes bretonnes ont eu un petit peu du fil à retordre et un peu de mal à s'affirmer dans cette ligue 1 mais ils sont quand même dans la meilleure ligue française donc ça reste bien nantes arrive à un niveau qu'elle n'a jamais obtenu ça sera les barrages pour rester en ligue 1 attention la ligue 2 nantes qui est pourtant une équipe habituée au top 10 12 mais alors là les retrouver 18e ils ont eu un changement d'entraîneur tout ça de grosses difficultés pour le club c'est décevant nantes qu'on voyait quand même avoir sa place dans la ligue 1 ce qui n'est pas le cas forcément cette année ni mes dijon relégués un dijon normal 18 points c'est vraiment une saison très très compliqué qu'ils ont vécu les les joueurs de dijon qui retrouveront la ligue 2 ça sera peut-être même difficile à se faire une place en ligue 2 en vu ce qu'on a vu mais ça leur fera du bien peut-être un niveau plus similaire à celui qu'ils ont actuellement et nîmes ça a été ça a été serré quand même mais ça passe pas donc voilà donc la team n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu allez checker la page de l'euro 2021 et à vous abonner et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao